Saoud et le roi David, de même que Ézéchiel. L'esprit était sur eux. Puis retenez bien cette distinction-là. Et là, il y a un passage, un passage qui est un de mes passages favoris. Puis Anne-Marie qui entre. Je vais demander, on a un jeune couple dans l'assemblée. Qui vient d'avoir un beau petit garçon. Je vais leur demander de s'avancer. Parce que le prochain passage qui traite du Saint-Esprit. Et ce n'est pas à peu près. C'est le passage qu'on retrouve dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 25. 25 à 32. Je vais prendre ma Bible. Et là, c'est absolument merveilleux de voir ce que l'Esprit-Saint faisait. Fait que là, ici, on a Joseph et Marie qui allaient au temple pour présenter l'enfant au Seigneur. Et là, je vais commencer à faire la lecture. Écoutez tous les Saint-Esprits que je vais nommer dans ces versets-là. C'est vraiment merveilleux de voir un homme de Dieu comme ça. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit était sur lui. Retenez bien l'expression. L'Esprit était sur lui. Il avait été, verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Averti par le Saint-Esprit. Au verset 27. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi. Il l'a reçu dans ses bras. Mais là, je vais vous demander de le garder. Il l'a reçu dans ses bras. Bénédieu, il dit, « Maintenant, Maître, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Et on continue. « Car mes yeux ont vu ton salut. » Vous savez, Simeon, non seulement il avait l'Esprit sur lui, il a été averti par l'Esprit, il a été poussé par l'Esprit, mais là, il a vu un petit garçon comme ça. Il a vu un petit garçon comme ça. Et il l'a reconnu. Il a vu le salut. Quel discernement spirituel. Quel discernement spirituel de la part de Simeon. Et là, on continue. « Car mes yeux ont vu ton salut. » Que tu as préparé devant tous les peuples. Écoutez les prophéties. « Lumière pour éclairer les nations. » « Or de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Vous pouvez vous asseoir. Je comprends qu'il était dans l'admiration, n'est-ce pas? Après avoir écouté de telles paroles concernant notre propre enfant. Mais c'est pour vous montrer comme quoi Simeon, et lui, l'esprit était sur lui. Puis plus tard, retenez bien ça, l'esprit était sur lui. Alors que si vous vous rappelez de notre invité la semaine dernière, lui, un des aspects qu'il a couverts avec nous, c'était que l'esprit habitait en nous. OK? Il va y avoir de grosses distinctions. Maintenant, allons à quelques déclarations de Matthieu au début du ministère de Jésus. « Moi, je vous baptise dans l'eau. » Matthieu 3, 11. « Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne mérite pas de porter ses sandales lui vous baptisera d'Esprit-Saint et de feu. » Jean 1, verset 32-33, parlant du baptême de Jésus, Jean-Baptiste dit encore une fois, « J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. » Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise l'Esprit-Saint. » Et là, juste pour vous montrer suivant le baptême de Jésus, dans le cas 1, là, on commence à faire une distinction. Jésus rempli d'Esprit-Saint. Autrement dit, « Completely filled », rempli d'Esprit-Saint. Donc là, c'est différent de « L'Esprit était sur lui ». Là, on parle d'être rempli d'Esprit-Saint. « Revint du Jourdain et vous le conduit par l'Esprit dans le désert. » Et pendant son ministère, Jésus n'a pas cessé de répéter cette promesse-là. Je vais regarder avec vous quelques versets. J'ai mis des slides ici parce qu'il y a des points sur lesquels je veux insister. d'abord, versets bien connus qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 7, 37 et 39. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela. Ce qui est souligné, c'est moi qui l'ai fait. Il dit cela de l'esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné. OK? Fait que là, on parle d'Esprit de donner à tout le monde. Il y a des gens spécifiques sur qui était l'Esprit. mais l'Esprit n'avait pas été encore donné. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Autrement dit, Jésus n'était pas encore auprès du Père. Il n'était pas encore assis à la droite du Père. Autrement dit, le départ de Jésus, et ça, on va le voir à plusieurs reprises, le départ de Jésus était essentiel pour que l'Esprit soit donné. Ça va avec ça? Là, ici, on va en avoir trois autres dans Jean 14, 15 et 16. C'est pour ça que je vous dis que c'est important. C'est peut-être beaucoup de versets, mais je veux vraiment mettre l'emphase sur le fait que Jésus revenait continuellement avec cette promesse-là. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera, c'est toujours au futur, oui, il vous donnera un autre Consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Fait que jusqu'à date, on a vu un paquet de gens sur qui était l'Esprit. Là, ici, on regarde, Jésus parle à ses disciples, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Toujours au futur. Encore la promesse. quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Et finalement, Jean XVI, cependant, je vous dis la vérité. « Il est avantageux pour vous que je parte car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. » Souvenez le verset dans le genre 7 que je vous ai montré tantôt? Il n'avait pas encore été glorifié. Et là, ici, c'est plus ou moins une répétition. « Le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » et quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. vous savez, cette dernière merveilleuse promesse-là était la veille de sa crucifixion. Et Jésus a fait cette merveilleuse promesse puissante et encourageante à ses disciples parce qu'ils savaient qu'ils étaient pour leur foi seraient gravement éprouvés le lendemain, n'est-ce pas? Comme mon père disait, ils vont passer un mauvais quart d'heure le lendemain. Ce serait une journée extrêmement difficile et pénible. Et Jésus ne voulait pas qu'il soit porté au découragement et au désespoir. c'est pour ça qu'il a refait cette promesse. Qu'il leur a dit que c'est avantageux que je parte. Évidemment, mettez-vous dans la peau des disciples un peu. C'est avantageux que je parte. Je ne sais pas s'ils l'ont accepté comme ça, mais ça devait être difficile. Parce qu'ils ne voulaient pas que leur maître les quitte, n'est-ce pas? Mais Jésus, lui, savait que tant qu'il était sur Terre, en tant qu'homme, bien, il était passablement limité dans ses déplacements où c'était dur à ce moment-là d'être à ce moment-là, et on a – Sous-titrage FR 2021